waouh bonjour les frères et sœurs c'est Koma je m'appelle Nian Subban c'est officiel aujourd'hui j'aimerais qu'on parle des femmes oui les femmes d'aujourd'hui aïe 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 j'ai entendu des gens sur un plateau de télé dire ceci les femmes sont des démons déguisées en anges est-ce vous avez déjà entendu ça quelque part qu'est-ce que c'est censé dire c'est ce que j'essaierai de vous expliquer ici nous sommes en famille si vous avez quelque chose à dire bien ici directement en commentaire d'apathie commentaire mais avant tout autre propos j'aimerais vous dire que je n'ai rien contre quelqu'un je n'ai rien contre les femmes ni contre que ce soit nous sommes de toutes façon tous des humains on peut commettre des erreurs nous sommes ici pour apprendre et nous ici on dit toujours qu'il faut les préférés de prévenir que de guérir avant que le problème t'arrive ici si on se borne et l'étale tout on t'explique bien on t'explique tout ici tu vois ce que tu dois prendre et puis tu pars pour faire le diable qui se cache ah 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 derrière l'agneau parce que c'est ça écoutez-moi bien voici c'est que les gens sont de dire je vous répète écoutez très bien les gens sont de dire que les femmes sont des démons déguisés en anges hein les gens sont allés loin des mais qu'est-ce qui a bien pu pousser les gens à dire ça qu'est-ce qui a bien pu pousser les gens à dire ça s'ils n'ont pas vu de leurs yeux et de leurs yeux de leurs yeux ce qu'est-ce qui a des jeunes jeunes femmes si entendu tomber pour qu'ils puissent avoir du vol ou ici où il partait des femmes comme ça il présente de faire contre a été mon souverain société oui je veus et va les femmes sont Gurude déguisé aux manges ça pouvait démontrer un démon un démon ça c'est le serpent il est censé être le représentant du diable lui-même ou mais ça peut être lui-même le diable maintenant c'est ça les font quoi au juste c'est ça les sont là pour détruire la vie des gens des pauvres innocents des gens qui n'ont rien fait va détruire leur vie comme ça wow mais si le diable est considéré comme le méchant pourquoi est-ce que le cas veut veut-il associer les femmes ou tiens juste comme ça aïe 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 ouais ça c'est dangereux cette phrase est très dangereuse mais moi un jour que je sais pas si je moi je moi un jeu que je sais pas si et que j'ai entendu cette phrase même là je me suis dit c'est peut-être c'est pas faux aussi c'est pas faux c'est pas faux écoutez mon histoire écoutez l'histoire un jour un jour bonjour bon une bonne nuit c'était la nuit une bonne nuit de dormir tranquillement je pensais à tout et à rien lorsque je me suis retrouvé dans un endroit où je voyais une une femme pour faire une fille une femme je sais pas mais la fille là elle était assise dans un endroit voilà elle était assise dans un endroit on va dire à l'intérieur d'une tutu d'une maison maintenant elle assise là et elle a l'air il nous nous faut si vous voyez non elle était calme douce comme ça comme là comme une femme c'est une femme pure une femme pieuse ah mais ça bizarrement mon esprit a été attiré vers vers la fille là vous voyez les gens qui cherchent femmes en disant là dès qu'ils voient une cour comme ça c'est une commis on peut pas laisser ça passer toi un jour tu vas comprendre ce que tu vas comprendre écoute la suite de l'histoire écoute la suite de l'histoire en tant qu'une femme là écoute la suite de l'histoire ah ouais quand j'ai vu ce qui s'est passé après j'ai dit ouais maintenant bon elle était assise et comme je je vais vous ai dit elle assiste tranquillement elle parlait pas elle était tranquille maintenant moi j'allais faire elle je m'achète tranquille moi aussi j'allais faire elle histoire de peut-être lui demander son nom et tout ça quand tout à l'heure j'ai donné une faute voix qui se fit entendre dans le ciel qui me disait qui me disait qui me disait ne la touche pas ne la touche pas du what ce voilà ferait du ciel donc comment je me suis arrêté en même temps je regarde juste là derrière je vois un lumicoptère qui sort du ciel comme ça qui sort du ciel en même temps la fille là la fille là la fille elle était juste humble ou juste sainte comme ça elle s'est transformée là devant moi en un dragon à trois têtes je dis sa taille dépasse le meuble le plus haut que moi j'ai pu voir de ma vie je n'ai jamais vu ça j'étais étonné j'ai dit oh c'est what qu'est ce que c'est et ce démon a commencé à me poursuivre il mais moi elle était calme elle était tranquille elle était inoffensive non mais moi je vais vers elle il regarde ce qui m'arrive heureusement que les gens qui étaient dans l'hélicoptère là c'était en fait des anges des anges mais qu'ils avaient pris la forme des corabie des militaires vous voyez aux états unis là les gens de l'armée là les militaires ils sont arrivés ils ont commencé à bombarder le dragon du coup tout à coup le dragon a été vécu et il a disparu what je préfère m'arrêter là parce que ce que je sais qu'il va s'est passé après là c'est le pas confidentiel et partout vous dire ici pour le moment si vous voulez tout savoir abonnez-vous à tuer la gauche et puis posez-moi des questions c'est bon posez-moi des questions des vraies questions vous allez vous répondre en vidéo et voilà en commentant aussi un peu parce qu'il ne peut pas lire tout le commentaire donc je viens vous reposez en vidéo qu'est ce que c'est censé dire ce rêve qu'est ce que c'est censé dire qui est intelligent ici où sont les gars qui sont intelligents où sont les gens qui sont intelligents dans la classe ici là les premiers les premiers de la classe où sont-ils les raisons en commentaire expliquez-moi expliquez-moi comme une fille qui paraissait inoffensive en elle se trouvait un grand dragon non je ne pouvais pas croire ça si on m'avait expliqué j'allais pas croire je suis j'allais pas croire mais comme moi j'ai vu de mes propres yeux comme ça a été mes yeux et de mon nez pour un prévoit sonné comme j'ai vu ça j'ai dit mais waouh non c'est pas possible en ce moment là j'ai compris qu'il faut faire attention parce que des filles là d'ailleurs qui ne sont pas simples écoutons-moi bien il faut faire attention parce qu'il y a des filles là dehors qui ne sont pas simples quand on dit qu'elle n'est pas simple ça veut même dire quoi quand on dit que cette personne n'est pas simple cette personne n'est pas simple qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que cette personne est accrochée à un esprit oui ou cette personne a des pouvoirs surnaturels ou est protégée par des entités des entités hé la sorcellerie hé la sorcellerie donc c'était le diable qui avait pris la forme de la fille là et il faisait semblant comme si il était la fille la plus vertueuse de la planète alors qu'il s'était dans moi à la tête je peux pas croire ça je peux pas croire ça je peux pas croire ça donc si je m'approcher de la fille elle allait me dévorer elle donne mes dominicaires elle aime manger c'est pourquoi vous les êtres humains qui êtes des hommes les hommes les garçons les garçons écoutez moi bien ne regardez plus les filles de la même façon ne regardez plus les femmes que vous voyez là d'ailleurs de la même manière on dirige chez une femme vertueuse mais comment la trouver aujourd'hui il faut plus se fier à ce qu'on voit il faut aller bien au delà de cela qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que si moi je m'étais arrêté juste là à distance de la fille d'abord pour l'observer et demander à Dieu de me monter quel est son état d'âme qui est en elle j'allais fini par découvrir qu'en elle se trouve un grand dragon et que c'est un dragon méchant mauvais dès que je vois ça j'irais-tu mon pied parce que ce n'est pas simple c'est le démon qui est là comme ça elle peut même être même une sorcière mais elle est là tranquillement comme ça rien c'est elle nous bouffe qu'elle est une sorcière et par la l'église on peut appeler la mamma maman maman elle peut même parler l'église chaque jour elle me plie même puisque le pasteur mais quand tu la regardes avec les yeux spirituels quand tu pries et tu t'ouvres les yeux pour la voir pour voir son état d'âme son état d'âme tu vois un grand dragon un grand serpent qui la suit qui la suit il y a un esprit derrière elle il y a cette femme là dehors il y a un esprit derrière elle si vous allez voir que ces gens des femmes quand elles se mettent en colère elles cassent tout dans la maison vous Mr Mathieu là jen drainage la Xiao Mahat si tu nous étuis épousé LO tu sais pas qu'elle étoque ça tu ne sais pas qu'elle était comme ça je ne sais pas qu'elle était comme ça bien mais si je vous savais qu'elle est épousé je vais pas épousé mon ami ce Emil tu殻 dit que tu aimes UI tu a dus les Aim F Tel voilà ça il faut prendre tu vas finir par fuir toi-même la maison tu vas finir par fuir toi-même la maison elle va transformer la maison en un lieu de guerre souvent même tu vas tu vas quitter le travail, tu viens à la maison tu ne veux pas entrer dans la maison tu ne veux pas entrer dans ta propre maison tout le monde te prend la maison ah mon ami tu viens d'arriver du travail tu dois être content de retourner à la maison parce que tu vas voir ta jolie femme ta femme claire tu vas voir ta femme claire ou bien tu vas te proposer de la bonne nourriture tu vas te mettre zo mais pourquoi tu n'es pas entré pourquoi tu n'es pas entré c'est parce que le gars il ne voit plus la femme ce qu'il voit maintenant c'est un grand démon qui a essayé de le combattre j'ai encore le démon pour une position de la femme elle n'est plus elle-même elle n'est plus elle-même elle est une autre personne hey hey c'est là quand les gens voient des telles choses ils commencent à parler comme ça ils disent ah les femmes elles sont des démons déguisées en anges elles sont des démons déguisées en anges vous allez les voir dehors elles sont tranquilles quand tu les salues bonjour tu lui dis bonjour ma soeur comment tu vas elle te répond elle va te répondre comme si c'est elle est un ange oh tu sais bonjour qu'est-ce que j'ai à faire j'ai à m'impressionner mais c'est même quoi toutes les filles que vous voulez la dire vous les salue tout doucement et ça vous est impressionné comme ça faites attention faites attention un jour j'ai marché avec avec un frère de l'église c'est un homme c'est un homme c'est un homme qui lui qui est marié depuis plusieurs années il a même deux enfants le monsieur un jour marchait et il y avait une femme loin de l'entrée d'une cité et il a salué la femme la femme riait bonjour bonjour ça va après qu'il a bien salué là-bas il me vient vers moi et puis il me dit c'est ce qu'il m'a dit c'est ce qu'il m'a dit c'est ce qu'il m'a dit il m'a dit tu vois la femme là là dehors là elle rit bien elle rit bien non mais il faut l'amener dans la maison tu vas voir son vrai visage il dit il faut l'amener dans la maison tu vas voir son vrai visage j'étais là comme ça il dit mais le gars il parle de quoi tu veux dire la gueule tout de suite mais puis tu dis qu'est-ce que tu l'amènes dans la maison tu vas voir son vrai visage de quoi tu me parles moi je ne comprenais rien dans tout ça je ne comprenais rien c'est aujourd'hui là après avoir vécu plein de temps d'expériences moi-même il dit ah c'est un conseil faites attention faites grave attention votre manière de chercher femme là changez ça aujourd'hui changez ça changez ça ne choisissez pas une femme parce qu'elle est jolie ne choisissez pas une femme parce que son corps vous attire si son corps vous attire ou bien elle est jolie c'est bien pour vous mais ne vous arrêtez pas là seulement il faut une chance à voir ce qui se trouve derrière elle quel esprit se trouve derrière elle est-ce que c'est le saint-esprit ou c'est le diable si c'est le saint-esprit vous allez sauver mais si c'est le diable et que vous aimez quand même la femme et que vous voulez quand même la prendre comme elle est préparez-vous combat à la guerre la guerre spirituelle hé ça là quand vous allez quitter dans la salle ouais vous allez dire que ce n'est pas n'importe quelle femme on prend je ne sais pas n'importe quelle femme on prend si toi tu es un gars tu n'es pas encore marié et que toi tu cherches une femme à mettre chez toi à la maison mon ami faut savoir que tu ne sais jamais qu'il y a des problèmes c'est pas que je ne veux pas tomber je te dis normalement là toutes les femmes sont censées être source de bonheur parce que c'est tout elles qui mettent au mot des enfants moi aujourd'hui là le diable a transformé ça en ça maintenant c'est plus bonheur et c'est une source de problèmes vous me regardez ce qui se passe vous me regardez ce qui se passe regardez ce qui se passe vous n'avez pas remarqué vous me regardez ce qui se passe vous n'avez pas remarqué ce qui se passe regardez quand vous montrez les hommes à la télévision quand vous regardez la face de l'homme c'est-à-dire le visage de l'homme et puis le visage de la femme qu'est-ce que vous vous remarquez ? vous remarquez qu'il y a un travail sérieux qui a été fait sur le visage de la femme l'homme il n'a même pas besoin de se mettre la peinture le make-up pas ci et pas là lui il est naturel il n'a rien à prouver que ce soit mais regardez le visage des femmes là en général vous les voyez elles ont des make-up beaucoup de peintures elles ont des faux cils tout ça mélangé tout ce que j'ai elle regarde ça c'est quoi c'est si vous mettez ce souci après ça comme vous voulez mais elle voit tout ça elle lui dit mon amie si vous mettez ce souci on s'en fout on l'enlève elle l'enlève et elle va maintenant prendre un crayon pour se tracer maintenant et puis elle va dire oh c'est ça qui est bien c'est le crayon là qui est bien elle va regarder ses lèvres elle va dire mes lèvres là je veux que ce soit vraiment fait ou bien joli marron je vais pas encore là je m'en fous et elle va mettre des rouges à lèvres maintenant elle a habitué à ça elle a habitué à ça on l'appelle on l'appelle là dehors on dit oh viens on va te prendre nos photos elle dit pardonnez je me suis pas encore maquillé parce que moi je peux pas me filmer sans me maquiller sans me maquiller sans maquillage c'est pas possible on peut pas me prendre nos photos sans maquillage s'il vous plaît ne me filmez pas sans maquillage pardonnez ne me filmez pas sans maquillage parce que c'est pas bien hein c'est pas bon Hein ? Tchiii ! moi je viens m'afficher ici sans maquillage toi tu as peur de t'afficher sans maquillage tu as peur de quoi ? tu crois et tu peur ? les femmes ont ramassé les démons là pour se mettre ça sur elle et elles sont popodipo à l'église là-bas hé hé ! vous voyez non ? hé 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 ! elle se fouille hein ? elle aime le visage elle aime le visage masqué c'est-à-dire elle cache toujours quelque chose regardez-le 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 oui les filles de cette génération elles cachent leur vrai visage c'est un visage masqué qui cache beaucoup de choses pourquoi pourquoi vous pensez-vous que les gens disent que pourquoi pensez-vous que que les hommes aujourd'hui disent disent aux femmes ou même aux filles écoutez nous avant de vous déposer on veut voir d'abord vos vrais visages il y a une maman là elle est est venue pourquoi son fils c'est pas une femme elle a ramassé toutes les femmes du village parmi les femmes du village qui sont arrivées là il y a une qui était bien maquillée elle regarde la fille là comme ça elle dit ah machin c'est comment c'est né comme ça ou bien c'est même quoi elle dit non maman c'est maquillage elle dit ah ah c'est maquillage ok va voir ce que tu caches aujourd'hui elle a dit elle dit à sa seconde va voir dans la maison fais-moi un saut par exemple fais-moi un saut elle peut être sur toi elle met devant la pluie elle dit ok prends le saut faut te rincer le visage sinon on voit qui tu es tu es vu qu'est-ce qui se cache derrière ce visage qu'est-ce qui ne voit pas avec les femmes qu'est-ce qui ne voit pas avec les femmes qu'est-ce qui ne voit pas avec les gens qu'est-ce qui ne voit pas la femme elle 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 on peut facilement la séduire c'est-à-dire le diable peut facilement séduire la femme par part l'homme trop facile maintenant nous les sommes si nous ne sommes pas costauds d'esprit on peut aussi être facilement séduit par les femmes les femmes peuvent nous séduire facilement si toi tu regardes les femmes tu regardes leur corps ou bien leur beauté et puis toi tu es le chaos là aïe 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 j'attends ma tête à mettre pour toi j'ai l'impression que l'homme a atteint la tête mon ami tu es dans le problème que Dieu te délivre hé ! mais si tu regardes les femmes et tu regardes tu ouvres en même temps tes yeux spirituels pour voir ce qu'il y a derrière elles là là on va dire que tu ne vas pas faire d'erreur tu ne vas pas te tromper c'est vrai les femmes aujourd'hui sont tentées de détester ce que Dieu leur a donné à partir du moment où elle déteste ce que Dieu leur a donné le problème commence derrière que tu déteste ce que Dieu leur a donné et que tu prends pour le diable pour mettre ça sur toi qu'est-ce qu'il se passe ? tu t'accroches au démon le maquillage le rouge à lèvres mais on ne sait même pas quoi c'est la femme les voulons la chirurgie esthétique elle se change les fesses elle se change les seins elle a tout changé quand tu te demandes mais est-ce que tu quand tu es pour la chirurgie que penses-tu de la chirurgie esthétique et des gens des femmes qui se change les seins et les fesses elle va te dire ouh ça c'est pas bien moi je préfère être naturel hein tu sais mes seins sont naturels hein mes frères sont naturels hé 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 ah toi c'est naturel aujourd'hui là c'est naturel tu mens tu mens même tu mens même tu mens au diable le diable papa tiens du moisson tu 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 lui mens ah bon d'accord elles refusent de même reconnaître qu'elles sont passées au laboratoire ça veut dire que tu ça veut dire qu'elles savent que c'est pas une bonne affaire et qu'elles ne seront pas tellement bien vues sur ce point là hé hé ce qui va faire les hommes d'aujourd'hui regardaient bien haut ne serait pas pressés pressés si tu as dans ta tête là bas c'est c-c-c-c-c-c-c tu vas tomber sur le diable un jour tu vas tomber sur lui et tu vas lui poser la question en disant « Ah, toi-même, comment se fait-il même que tu sois même le diable? Pourquoi tu es le diable même? Hein? Qu'est-ce que j'ai je m'en dis? Tellement que tu serais étonnée. Elle est belle, elle tout attire, mais elle a possédé. En plus de ça, elle est une sorcière. C'est à cause de toutes ces choses que je voulais vous citer ici là que les gens sont tentés de dire que les femmes sont des démons déguisés en anges. Il faut aller au fond pour savoir qui elles sont. Puis demande à lui de te montrer qui est la fille. Et surtout, fais quelque chose. Prends le temps de la connaître. Prends le temps de la connaître. Regardez un peu là, c'est des maman ou maman. Il appelle sa mère et il dit à sa mère qu'elle a rencontré une fille, elle est jolie, qu'elle lui veut la marie. Sa mère a pris la question de la marie. Est-ce que tu as pris le temps de la connaître? Et moi, maman ne t'inquiète pas. Maman dit, est-ce que j'ai pris le temps de connaître la fille là-haut? Elle est pas mal, pas mal, pas mal. Il est allé l'opposé. Ça n'a même pas duré. Elle l'a laissé pour aller pour aller vers un autre gars riche. Un autre gars riche. Il a fini par dire que même what? Qu'est-ce qu'il y a? Donc vous, les femmes d'aujourd'hui, là, sur le courant, vous êtes quoi? Vous êtes des jouets pour d'autres hommes, les hommes plus riches. Hein? Toutes les femmes ne sont pas des jouets pour les autres femmes, pour les autres hommes ou les hommes plus riches que toi. Non, c'est pas possible. Il y a des bonnes femmes là, d'ailleurs, mon père le quota au bout du doigt. Au bout du doigt. C'est pas parce qu'elle va à l'église que c'est une bonne femme. C'est pas parce qu'elle habite de façon extraordinaire que c'est une bonne femme. C'est pas parce qu'elle parle bien que sa voix, ça peut me faire trembler la tête que c'est une bonne femme. Non. Regarde son esprit. C'est pas parce que elle a des seins, elle a des fesses, elle a comme ça, elle a des teins extraordinaires, elle a des beins. Non, c'est pas possible. Il y a des belles femmes qui sont couchées au cimetière là-bas. Ce qui t'intéresse, c'est son état d'âme, son esprit. Son esprit. C'est son esprit là qui doit te permettre de savoir est-ce qu'elle va te soutenir quand tu seras en difficulté. C'est un mauvais esprit. Le jour où tu serais dans le problème, elle va te laisser tomber. Mais si tu as regardé d'abord quel est son état d'esprit, quel est son état d'âme, est-ce qu'elle appartient à Dieu et que tu as trouvé vraiment que c'est une femme de Dieu vraie en esprit, en vérité. Cette femme, elle va t'amener plus loin que loin. elle va te soutenir et elle ne va jamais te laisser pour un autre parce qu'elle connaît ce qu'on appelle la loyauté. Elle est une femme digne d'intérêt. Elle est authentique. Authentique. Dès que tu vois la fille, puis, tu demandes à Dieu de montrer son vrai visage. Tu vas être dans ton sommeil, dans ton rêve, dans ton son, Dieu va te montrer son vrai visage. Dieu ne casse jamais cela aux gens qu'ils veulent vraiment voir. Tout ça pour que tu ne puisses pas faire d'erreur. Sinon, tu risques de tomber sur le Goliath même. Je dois la mettre à Mario le Goliath. Après, ne fais pas te plaindre si tu ne fais pas ce que je te dédie. Prends le temps de la connaître. Il ne faut pas que tu couches avec elle. Ce n'est même pas si tu couches avec elle qui a échoué. Prends le temps de la connaître. Prends le temps de la connaître. Il ne faut pas coucher avec elle. à distance. Prends le temps de la connaître d'abord. Puis, c'est important si tu ne veux vraiment pas faire d'erreur. Parce qu'une femme, c'est elle qui amène ton enfant au monde. Si elle est une mauvaise femme, ça va infecter ton enfant. C'est-à-dire, souvent, quand les femmes sont malades, on dit que si elle est malade, elle a le sida, elle peut transmettre le virus à l'enfant. c'est qu'elle est dédiée par rapport à ça, c'est pire que le suicide. Faites attention. Voici d'une manière ou d'une autre la raison pour laquelle les gens prennent les femmes pour les guérments. Elles ont décidé d'abandonner Dieu pour s'attacher à des esprits séducteurs. voici tout le problème. Faites attention. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, laissez un ch'aime. Abonnez-vous. Activez la cloche. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je suis même chaud. Je suis même chaud. Je suis même chaud. Est-ce que vous êtes chaud ? Ok. C'est parti.